Aujourd'hui, je veux rendre hommage à David Bowie, un grand de la musique qui vient de s'éteindre. Ça m'a fait un choc, ça me fait toujours un choc quand j'ouvre Facebook, puis je m'aperçois qu'il y en a un qui est mort. Mais ça fait toujours monter des souvenirs, puis je voulais partager le mien avec vous. Alors, David Bowie, c'était le gars androgyne, le mauvais garçon dans les débuts 80, qu'on n'avait pas, que les parents ne voulaient surtout pas qu'on écoute, parce qu'il était associé à ce moment-là à peu près au mouvement punk. Alors, c'est ça. En gros, j'étais en visite chez des amis à mes parents, qui étaient quand même assez conservateurs dans leurs valeurs. Et je descends au sous-sol, et là, j'entends de la musique naturellement. Et puis, c'est la chambre de leur fils. Et sur la porte, il y a le poster de David Bowie avec son éclair dans le visage, ses cheveux roux, courts. Puis à ce moment-là, je me demande si c'est un homme ou une femme. Et puis, le gars m'ouvre la porte, et puis il y a des pics sur la tête, vraiment assez impressionnants. Et puis, il est super gentil avec moi, puis il me fait découvrir David Bowie. Et à ce moment-là, je commence à écouter sa musique. Puis, on peut dire que ce gars-là, il a vraiment innové, parce qu'il a touché un peu à tout. Il a fait du pop, il a fait du pop symphonique, du rock. Il a fait du rock, il a fait un peu de punk. C'était un gars de comédie musicale, c'était un gars de scène. Il a été mime, il a été acteur. Il a joué dans des vidéoclips auprès de Queen, Madonna, Michael Jackson, c'est pour en nommer certains. Bien, il y a eu une brillante carrière, et il s'est éteint trop vite. Alors, aujourd'hui, je veux quand même dire à tous les fans de David Bowie qu'on a perdu quelqu'un de grand. Et puis, grâce à sa carrière, il va rester immortel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada